L'image a été captée par cette caméra de vidéoprotection, ici à droite dans le centre-ville de Pont de Beauvoisin. Cette caméra se trouve à 800 mètres de la salle des fêtes où Maëlys a disparu. Quand l'image est prise, il est aux alentours de 3 heures du matin, 15 minutes environ après la disparition de la fillette, quelques minutes aussi après le départ définitif du suspect de la soirée selon ses déclarations. Cette photo que nous avons vue et que nous avons ici reconstituée est prise de haut. Dans une voiture noire, on aperçoit à travers le pare-brise une silhouette humaine de petite taille et habillée en blanc sur le siège passager. Plusieurs éléments sur cette image sont identiques à la tenue que Maëlys portait le soir de sa disparition. La couleur blanche, mais aussi la coupe, sans manche, avec selon nos informations un col rond comme celui de la robe de la fillette. Un détail visible sur une version zoomée de la photo. Sur cette image clé, l'éclairage côté trottoir ne permet pas de distinguer le conducteur. La plaque n'est pas visible non plus, mais toujours selon nos informations, les enquêteurs identifient avec certitude la voiture du suspect grâce à plusieurs éléments. Un défaut d'éclairage des fards arrière, la position des vignettes sur le pare-brise ainsi que la présence d'un autocollant particulier. Plus troublant encore, la voiture du suspect est de nouveau captée par cette même caméra une demi-heure plus tard dans le sens inverse. Mais cette fois, plus personne sur le siège passager. Quelques minutes plus tard, le téléphone du suspect sera en effet de nouveau localisé dans une zone proche de la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin, peu avant 4h, avant d'être volontairement éteint entre 4 et 7h du matin.